Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. C'est maintenant officiel, les femmes d'affaires en Abitibi-Ouest ont leur regroupement. Alors pour nous en parler, je reçois la directrice régionale de Femmes et sort, bureau de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Josée Gagné. Mme Gagné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est très gentil à vous. Puis, en tout premier lieu, parce que je suis un néophyte dans ça, parce que je suis masculin et non pas féminin, sauf que, savoir-faire que ça intéresse tout le monde, j'en suis persuadé. C'est certain. Moi, si je vous demandais, quel est ce regroupement au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est quoi ce regroupement-là? Bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous savez qu'il y a des associations de femmes d'affaires. OK. Il y en avait à Val-d'Or, qu'on appelle le FAVO, les femmes d'affaires de Vallée de l'Or. OK. Il y a à Amos, le FAAR, qui est les femmes d'affaires d'Amos Région. OK. Il y a l'AFNOR, les femmes d'affaires d'Orwan-Noranda. Et il restait ici à voir, sur le territoire d'Abitibi-Ouest, le FAO, les femmes d'affaires d'Abitibi-Ouest. Il restait ça. Oui. Vous êtes nus le conquéris et avec plaisir également. Alors, on va en parler plus en détail dans quelques instants. Mais le fameux FAO… Le FAO. Le FAO, excusez-moi. Oui. Ça existe depuis combien de temps? Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Pas du tout. Écoutez, on savait qu'il y avait un besoin sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu des échanges avec Mme Mélissa Larousse, qui est la directrice de la Chambre de commerce. Je lui parlais un petit peu de ce qui se passait dans les autres MRC, étant donné que moi, je travaille avec les cinq MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Je lui disais que j'aurais le goût peut-être qu'on lance une association de femmes en affaires. Puis la seule façon de le savoir, c'était de susciter l'intérêt par une activité. Ça fait que le 7 novembre dernier, on a fait un genre de cinq à sept. On a invité des femmes en affaires. On leur a demandé si on faisait une association, quels seraient leurs besoins, qu'est-ce qu'ils auraient le goût de vivre dans cette association-là. Alors, suite à ça, on a eu quand même près de 60 personnes qui se sont menées à notre activité. Et c'est là qu'on a vu que oui, il y avait un intérêt. Suite à ça, on a formé un petit comité avec des bénévoles, des femmes d'affaires qui ont décidé de faire partie du comité de l'organisation. Et c'est comme ça que c'est parti. Une chose, Mme Gagné, qu'on semble, je ne dirais pas négliger et loin de là, mais qu'on ne semble pas se rendre compte tant qu'on ne l'a pas en plein visage, comme on dit, c'est qu'on a encore tendance à penser qu'en affaires, c'est les hommes qui dirigent. On a un peu tendance à penser ça. Et quand vous nous dites que le nouveau mouvement en Abitibi-Ouest, il y a beaucoup de femmes en affaires. Absolument. Savez-vous quoi? Même en 2019, on a eu une statistique récemment chez nous, chez Femmes et soeurs, parce qu'on aime avoir des statistiques. Encore aujourd'hui, en 2019, il y a six femmes qui se lancent en affaires pour dix hommes. Alors, même si on met en place des organisations, des associations, malgré tout ça, il reste encore… On a avancé dans le progrès, mais il en reste encore, parce qu'il reste toujours bien six femmes pour dix hommes. Ce qui arrive aussi, c'est que souvent, les femmes ne veulent pas nécessairement se lancer en affaires parce qu'on se fait à son travail de famille. Des fois, elles se sentent incompétentes. Alors, tous ces enjeux-là nous font qu'aujourd'hui, oui, on essaie de motiver ou on essaie de développer l'entrepreneuriat féminin de différentes façons. Alors là, on est rendu à Femmes et soeurs. Ou c'est soeur, Femmes et soeurs, il ne faut pas que je me trompe, parce que c'est quand même deux affaires. Mais maintenant, en Abitibi-Ouest, depuis le 7 février, c'est implanté, c'est officiel. Oui. Combien qu'il y a de membres actuellement? Écoute, on a eu un dîner tout à l'heure avec le comité de la FAO et on est rendu à ce jour 45 inscriptions. Wow, OK. Oui, 45 inscriptions du 7 novembre à ce midi lorsqu'on a eu notre rencontre. C'est dans les prévisions. Est-ce que vous pensiez que d'avoir autant de personnes que ça ou bien aussi, c'est un peu une surprise? Bien, deux choses que je pourrais vous dire, M. Lacar, c'est qu'on s'était mis à un objectif de, on voulait avoir près de 100 membres dans notre association. On est à 45 et on pense au fur et à mesure avec les activités qu'on va faire qu'on devrait en avoir plus. Il va s'en greffer d'autres à ce moment-là. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont, comme vous le dites si bien, vont venir à vos rencontres et vont dire, OK, regarde, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui hésite un peu? Oui, je pourrais en faire partie, je ne suis pas prêt tout de suite. Mais qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour la convaincre de faire partie de Femmes et soeurs? Bien, on dit faire partie de la FAO. La FAO, c'est vraiment notre organisation pour les femmes d'affaires de la BTB West. Et la façon que j'ai sollicité ce matin, c'est que souvent, les femmes me disent, ah, Josée, je n'ai pas vraiment de place ou je n'ai pas le temps dans mon horaire. Je n'ai pas de plage horaire pour aller à ces activités-là. Mais souvent, on se rend compte que quand on réunit des femmes ensemble, il y a un beau partage d'expériences. Puis de façon naturelle et générale, les gens y retrouvent un bienfait pour leur entreprise, mais comme elles, comme femmes d'affaires. Donc souvent, la façon que je dis, bien, viens voir, tu verras si jamais ça t'intéresse. Puis c'est la façon que, quand les gens viennent et qu'ils voient cette belle synergie-là, cette entraide-là, c'est comme ça, je pense, qu'ils se convainnt par elles-mêmes. Exactement. On dit que c'est en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de BTV West. Quel est le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie à l'intérieur de ce mouvement-là? Nous, Femm Essor, ça fait partie de nos activités ou de notre plan d'activité. Oui, Femm Essor fait du financement, on fait de l'accompagnement, mais on adhère ou on aide les organisations à développer l'entrepreneuriat féminin. Fait que nous, ce qu'on fait, Femm Essor, c'est qu'on donne un petit peu de sous à la Chambre de commerce, mais la Chambre de commerce est responsable de tout ce qui est promotion Facebook, tout ce qui est activités promotionnelles sur le site Internet. C'est la Chambre de commerce qui s'occupe de faire adhérer les membres, de faire le paiement. C'est vraiment la Chambre qui est responsable de toutes les tâches administratives, si on peut dire. Donc, c'est un beau dossier pour la Chambre de commerce et connaissant Mme Larouche, comme on la connaît, elle va mener ce dossier-là à bon port, j'en suis persuadé. D'ailleurs, déjà, les résultats sont là. Oui. Si je vous demandais, quelles seraient les principales activités à venir pour cet organisme? On avait déjà planifié un calendrier parce que, comme je vous avais dit, le 7 novembre, il y avait eu déjà un genre de brainstorming sur ce que les femmes aimeraient avoir. Fait qu'on a un mix de plein d'activités. Par exemple, le 12 avril, on devrait avoir un dîner réseautage ou un dîner où ce qu'on va pouvoir partager, une spécialiste va venir partager une expérience, puis que les gens entre elles vont échanger. Il y a des fois, c'est des 5 à 7 où il n'y a rien de planifié, ce que ce n'est que des activités de réseautage ou ce qu'on se parle entre femmes d'affaires, ou ce qu'on échange des cartes, où on fait des activités pour s'assurer de bien connaître les membres qui font partie de l'association. On en a aussi, bon, le golf va avoir une activité en AO au niveau du golf. Conjointement avec la Chambre de commerce, parce que c'est leur tournoi de golf annuel également, donc vous allez mixer les... Le FAO va être là pour pouvoir faire des activités, se faire connaître, recruter des membres, expliquer un petit peu quelles sont nos... notre façon, pourquoi on est là, puis ce que les gens veulent, les femmes d'affaires veulent avoir aussi. Le réseautage va se faire en collaboration avec la Chambre de commerce et l'industrie. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui, absolument. Moi, en tout cas, j'espère qu'il n'y a plus personne, parce qu'on est en 2019, là, on n'est plus en 1919, là. Là, on est quand même un petit peu plus loin que ça. J'espère qu'en 2019, là, il n'y a vraiment plus personne qui peut oser penser que la femme n'a pas sa place en affaires. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore de la réticence? Bien, moi, je pense que c'est comme toute chose, on est en progression, on est en évolution. Oui, je pense qu'on voit, au niveau de la politique, des trucs de même, que certaines femmes décident de prendre vraiment leur place. Je pense qu'il y a de la place pour elles aussi. Oui, sûrement. Et on est sur une belle lancée. Vous voyez des organismes comme Femmes et Sors, où on a un budget de 19 millions. Le gouvernement nous a permis d'avoir des sous pour justement adhérer ou partir des associations, ou même de faire du financement pour les entreprises qui sont en démarrage, en croissance, en relève. Ça fait qu'on sait déjà qu'il y a des aides financières et il y a des ressources pour pouvoir accompagner ces gens-là. On a lancé récemment ce qu'on se disait, bien oui, les femmes aiment ça, faire des activités, mais on vient de lancer des cellules de co-développement aussi pour permettre aux femmes de se développer ensemble par le partage de bonnes pratiques, mais aussi par des réalités parfois qui sont différentes des hommes. Oui, exactement. Vous savez, conciliation travail-famil, on en parle encore. Oui, il y a la place des hommes, mais malgré tout, parfois, il y a certaines femmes qui, après quelques mots, quelques années, sont épuisées par la gestion de l'entreprise, mais aussi au niveau de la gestion familiale. On dit que c'est pour les femmes d'affaires ou celles qui aspirent à le devenir. Ça veut dire que la personne qui nous écoute, qui est dans le cheminement d'aspirer à une entreprise ou quelque chose du genre, peut vous rencontrer. Elle n'est pas obligée d'avoir déjà être en affaires actuellement. Elle aspire venir en affaires. Donc, vous êtes aussi ouvert à ça. Absolument. Vous savez, un projet d'entreprise, on ne le part pas le lendemain matin. Il y a certains projets d'entreprise, des fois, qui peuvent prendre un mois, un an, deux ans. Alors, quand les gens ont des idées d'entreprise, qu'est-ce qu'on aime, en tout cas, au niveau des développements ou du développement économique, on a certains partenaires, tu sais, les FAMESOR, les SADC, les MRC, les institutions financières. On est des personnes-ressources pour accompagner les gens dans l'évolution de l'idée du plan d'affaires jusqu'au dernier moment où on le finance. Puis après le financement même, il y a des aides pour pouvoir bien les accompagner, pour pouvoir justement développer leur entreprise. Parce qu'on part d'un démarrage, mais on peut aller jusqu'à de la croissance ou du développement de l'entreprise. On est là dès le début. Ça, j'aime ce que vous dites là, parce que ce n'est pas seulement d'aider la personne en question à partir son entreprise, mais vous faites un suivi après si elle a besoin d'aide. Il y a un cheminement que vous êtes prêt de cette personne-là, tant et aussi longtemps, je présume, qu'elle en a besoin. Absolument. Toutes les personnes, on parle des entrepreneurs, que ce soit des femmes, parce que pour adhérer à nos fonds, chez nous, chez FAMESOR, il faut qu'il y ait au moins une femme à 25 % actionnaire dans une entreprise. OK. C'est sûr que la femme qu'on accompagne, des fois, on fait juste l'accompagnement, puis des fois, on fait du financement. Aussitôt qu'on a financé l'entrepreneur, on appelle ça du financement accompagné. C'est-à-dire qu'à tous les mois, on discute ensemble, puis à tous les trois mois, on regarde où on est rendu au niveau des prévisions des ventes. Et à tous les ans, on regarde ce qui est prévu, où on s'en va, puis vers où on va aller aussi. OK. Alors, l'accompagnement, vous savez, le financement, c'est un élément important, mais on se rend compte que plusieurs entreprises réussissent, c'est surtout l'accompagnement et l'aide qu'on apporte aux entrepreneurs. À terminer, il y en a juste une minute, on voit aussi le fameux logo, l'image d'une femme d'affaires qui regarde toujours vers le haut. C'est vraiment bien, bien imagé. La robe rouge, couleur des passionnés, de l'énergie et de l'action. C'est vraiment bien pensé. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est vraiment bien pensé. Écoutez, ça me fait plaisir de vous le dire, qui a pensé à ça. Puis, on va juste, ici, on va la monter parce qu'elle est sous forme de notre cravate. Oui. On a pensé à l'homme un petit peu aussi, le mannequin qui a des femmes qui portent la cravate aujourd'hui. On voulait faire un clin d'œil. Écoutez, c'est une attache-là d'imprimerie Impression Plus qui a créé le logo en partenariat avec les autres membres du comité. Et je pense que ça représente vraiment bien les femmes entrepreneurs qui sont sur le territoire d'Abitibi-Ouest. Bravo à celles qui ont pensé à ça. Très beau logo. Mme Gagné, merci énormément. Puis, on souhaite à toutes les femmes d'affaires d'intégrer ce mouvement parce que c'est vraiment très précieux. Puis, également, vous donner un suivi, c'est ce qui est aussi très important. Merci beaucoup, Mme Gagné. Merci de votre invitation. Ça m'a fait plaisir. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Une nouvelle exposition a lieu actuellement à la Société d'Histoire et du patrimoine de la région Lassard. De plus, avec mon invité, nous allons informer les gens sur ce que contient cette société et ce que l'on peut visiter et consulter également. Mais, alors, ce n'est pas seulement quand il y a des expositions, quand il y en a, bravo, les gens s'y rendent. Mais, s'il y a peut-être un temps où il n'y a pas d'exposition, il y a des choses que vous pouvez aller faire aussi à cette société-là. Alors, je reçois de l'agente patrimoniale Société Histoire et patrimoine de la Sœur, Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien énuméré, c'est ça. Il n'y a pas seulement, c'est sûr que quand il y a une exposition, les gens vont voir l'exposition, mais aussi, il y a autre chose. Ça, moi, je ne savais même pas qu'on pouvait aller tout consulter différentes affaires. Oui. On a une salle d'archives dans laquelle les gens peuvent venir faire des recherches. On a les journaux, premièrement, les journaux de l'écho depuis 1953. Si vous me permettez, Mme Pichette, on va juste passer à l'exposition actuelle. Puis, on va revenir justement sur le sujet que vous avez commencé, parce qu'il y a beaucoup de choses ici aussi que j'ai prises en note. D'accord. Puis, on va les passer. On voit ici, sur la table, il y a des livres, etc., qu'on peut aller consulter. Mais actuellement, il se passe une exposition qui est débutée de Mme Jeannette Mercier-Trudel. Qui est cette dame? Cette dame, c'est la fille de M. Louis-Edmond Mercier, qui était un marchand de la Sœur. Oui. Lui, il est arrivé en 1917 et il a ouvert son commerce en 1919. OK. Le magasin Mercier a été très populaire pendant beaucoup d'années. Sur la CQM Avenue, là, exactement. C'est en plein ça. Oui, oui. Et eux, il y avait dix enfants, dont cette dame. OK. Et elle, à très, très, très bas âge, elle a appris le piano. Chez les Sœurs de l'Assomption. Chez les Sœurs de l'Assomption. Et pour dire aussi un petit fait, une petite anecdote, c'est elle qui, lors de l'ouverture de ces KLS à la Sœur, c'est elle qui jouait du piano. Alors, salut. Est-ce qu'on parle des années 50-quelques? Parce que c'est KLS à la Sœur, c'est au début des années 50, là. Je sais que j'ai lu sur ça différentes notes. Oui, c'est KLS, oui, c'est dans les années 50. C'est ça. Alors, comme c'était une musicienne qui voulait apprendre tout le temps, quand elle a eu fini son école primaire, ici à la Sœur, elle s'est en allée à Nicolet, chez les Sœurs de l'Assomption, chez les Sœurs. Et là, elle a perfectionné sa musique. Et cette dame-là, c'est sûr que c'était une dame qui participait aux jeunesses musicales, participait à tous les événements musicaux de la Sœur. Et c'est un hommage à quelque part qu'on a voulu lui rendre. OK. Parce qu'elle a quel âge environ, cette dame-là? Elle est décédée en 2004, si ma mémoire est bonne. Elle est bonne. Parce que je ne serais pas surpris du tout, moi, qu'elle ait fait son apprentissage de piano. Quand vous parlez de Nicolette, moi, j'ai deux tantes qui étaient religieuses, des Sœurs de l'Assomption, dont une tante, Jeanne Dumont, qui avait un doctorat en musique. Ça se peut qu'il y avait peut-être un certain lien à ce moment-là. C'est pour ça que je vous demandais si elle était encore de ce monde aujourd'hui. Elle est décédée. Elle est décédée. Elle a aussi enseigné le piano à domicile, enregistré des albums. On parle de Marguerite et Blémure, quelque chose, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu... Puis elle a fait aussi un CD, DVD, de musique de Noël aussi, qui s'appelle Nostalgie. Noël et Nostalgie en 2003. En 2003, c'est ça. Alors, c'était ses deux bébés. Et son fils me dit qu'elle a mis beaucoup de temps et de persévérance sur ses albums, parce que c'était une dame qui était perfectionniste, puis il fallait que ce soit bien fait. Il fallait que ce soit comme à la perfection, même si la perfection n'existe pas, dit-on, mais elle s'y est rapprochée beaucoup. Elle s'y est très, très appliquée, mettons. Et on retrouve dans cette exposition-là aussi des objets qui ont appartenu à la dame. OK. Des objets courants. J'ai en mémoire des choses pour tuer les mouches, anciennement, les pompes à mouches. Un pouche, ce qu'on appelle. Oui, oui. Alors, ça, c'est un objet qui est parmi tant d'autres. OK. Et beaucoup de photos aussi. Ah, OK. Des photos avec son époux, qui était M. Trudel, M. Gérard Trudel. Gérard Trudel, ah oui, OK. Et on a aussi des photos d'elle avec sa fille, elle avec ses petits-enfants aussi. Alors, c'est une belle exposition. Oui, sûrement. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis, juste une parenthèse, tandis qu'on pense sur ça, il y a un nouvel horaire à la maison. Oui, maintenant, on est ouvert du mardi au vendredi. OK. De 9h à 11h45 et de 1h15 à 16h30. À 16h30, OK. Ça fait que maintenant, c'est fermé le lundi. C'est fermé le lundi pour être au même point qu'avec la ville de la salle. Ah, OK. Les horaires de la bibliothèque. De la bibliothèque et la culture et tout. C'est ça. Et puis, cette exposition-là, elle est, en ce moment… Elle est là jusqu'au 3 mai. Jusqu'au 3 mai. Donc, on invite les gens à s'y rendre en grand nombre, visiter cette exposition-là de Mme Jeannette Mercier-Trudel. C'est ça? Oui, c'est ça. Une chose que j'ai apprise, on a commencé à en parler un peu, on va revenir sur le sujet, Mme Pichette, si vous me permettez. Moi, je ne savais pas, c'est en consultant le site de la maison de cette société-là, Société du patrimoine. Oui, notre site web. Oui, exactement. En allant dessus, j'ai vu qu'on pouvait aller consulter différentes choses, aller voir différentes choses. Donc, entre autres, vous avez ici des livres, des livres du centième de Dupuis, de Lassard, de Macamé, de Larène, d'Autier et le 75e de Nordmétal. Oui, oui. Nous, ce qu'on a voulu faire, si je regarde ici le livre du centenaire, le livre du centenaire, il y a deux volumes. OK. Il y a l'avant, le centenaire, tous les événements qu'il y a eu avant, et durant le centenaire et après, parce qu'à quelque part, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé. Oui, oui. Parce que si on prend, mettons, en 1025, nous, on ne sera plus là. Probablement qu'on ne devrait plus être là. Alors, pour les gens qui vont suivre, ils vont avoir un aperçu de ce qui s'est passé. OK. Et c'est plus facile de voir les événements. C'est pour ça qu'on a fait ce volume-là. On l'a fait pour Macamé également. Oui, ici. Qui est un document que j'ai retrouvé dans les différents sites Internet. OK. Je me suis basée là-dessus parce qu'il y avait des belles photos, etc. Puis ça a fait un souvenir également. On parle aussi des musiciens d'Abitibi-Ouest. Oui. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant. C'est un document qu'on a voulu. On a fait des recherches pour retrouver les différents orchestres, les différents musiciens de l'Abitibi-Ouest. OK. Le livre est fait, mais on peut en ajouter. Alors, moi, je lance un appel à tous à nos musiciens qui auraient en possession des photos de leur groupe ou qui auraient en possession, je ne sais pas moi, des cassettes ou peu importe, des films et qui voudraient s'en départir ou nous les prêter tout simplement pour qu'on puisse les… En faire une copie. En faire une copie. Pour mettre à la disposition des gens. Nous, en même temps, ça augmenterait le volume de notre document qu'on voudrait le plus complet possible. Donc, ça n'offensera pas personne si, et c'est une supposition que je fais, il y a peut-être une personne ou deux qui vont regarder ici dans le livre et vont dire « Hey, nous autres, on avait un orchestre à ce moment-là, puis on n'est pas dedans. » Ça fait que ça ne sera pas insultant à personne que ces personnes ne peuvent aller vous voir et dire « Mais là, on aurait des écrits, on aurait tout peu n'importe quoi. Est-ce qu'on pourrait faire incorporer ça? » Facilement, parce que le document a été fait pour ça. Pour ça. Pour ça, pour qu'on puisse ajouter des gens. Sinon, j'aurais trouvé le dommage que les gens qui seraient intéressés à apparaître dans le document ne puissent pas l'être. Bien, c'est ça. Parce qu'il peut y avoir un oubli, ou sans être oublié, vous ne le saviez pas. On ne le savait pas, c'est ça. Parce qu'il y en a eu beaucoup de musiciens chez nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a encore beaucoup et il y en a eu beaucoup. Puis même, des fois, on montre le document à des gens et ils nous disent « Ah, il y a telle, telle personne, c'était un musicien. » On le prend en note, on l'ajoute. Ah, OK, OK. C'est sûr qu'on ne réimprime pas à chaque fois. Non, non, non. Mais à un moment donné, on va se dire « Tiens, là, on réimprime, puis qu'est-ce qui nous manque? » Donc, ne soyez pas affiché du tout si vous le consultez, vous aviez un orchestre à ce moment-là, puis vous n'êtes pas dedans. Ce n'est pas un oubli, peut-être que les personnes qui ont fait cet album-là ne le savaient tout simplement pas. Alors, c'est pour ça que vous n'êtes pas là. Mais si vous voulez être incorporé à ce livre-là, bien, voyez Mme Pichette. Ah oui, puis ça va nous faire plaisir d'ajouter les gens qui ne le sont pas. Exactement. Des fois, ça peut être par un neveu qui, son oncle jouait, je ne sais pas, mode l'accordéon, puis… Oui, oui, oui. Ça peut être n'importe qui, là. C'est n'importe quelle sorte de musique, là. Oui, oui, parce que dans ça, vous avez du populaire, vous avez du folklorique, vous avez de tout. Exactement. Vous avez de tout, là. Fait que ne soyez pas affisqué à la place d'être affisqué. Si affisqué vous êtes, bien, allez voir Mme Pichette, puis dites-lui que vous aimeriez, parce que vous avez un groupe, vous aimeriez être incorporé à ce livre-là et ça va vous faire un plaisir. Ça va nous faire très plaisir de les ajouter. Voilà. Moi, une chose que je me suis demandé aussi, mais si les personnes qui vont vous voir pour, justement, feuilleter le livre « Les musiciens » d'Habitibi-Ouest, aussi bien que « Le centième de la salle » de Macamick, Baudot-Hautier, ils ne peuvent pas partir avec les livres. Non. OK, ça, c'est très important de le dire. Non, les gens, c'est pas possible. Je l'emporte chez nous, je le regarde, puis je vous le remporte. Non, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le mandat de passer les choses, puis après, des fois, ce n'est pas une mauvaise volonté des gens, mais le livre ne revient pas, puis là, tu es obligé d'appeler, peu importe, puis de ces volumes-là, c'est la seule copie qu'on a, alors c'est sûr que pour nous, ce serait facile d'en réimprimer. Oui, bien sûr. Fait que c'est, les personnes s'en vont là, s'assoient, puis peuvent feuilleter le livre et le laissent là, puis ils s'en retournent. C'est ça. On en a parlé aussi, document sur les croix de chemin. Oui. Ça, c'est un étudiant qu'on avait mandaté un été à faire le tour de l'Abitibi-Ouest pour faire tous les rangs, pour ramasser les croix de chemin. Puis il y en a beaucoup. Puis la localisation, puis à quel endroit il est. Alors, c'est un document qu'on a monté, il n'est pas ici aujourd'hui, mais c'est un document qu'on a monté, et c'est intéressant de voir toutes les croix de chemin qu'il y a, et aussi les croix souvenirs des décès des gens. Qu'on a fait, on a demandé, excusez, à l'étudiant de faire en même temps, parce que c'est quand même un souvenir, c'est quand même un patrimoine qu'on peut conserver. On a aussi fait les églises de l'Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, parce que les églises, malheureusement, ont tendance à disparaître. Oui, malheureusement. Ça fait que là, au moins, il y aura un endroit où on pourra dire, bien là, il y avait une église ici, puis on peut aller consulter, puis voir cette église-là. Oui, c'est ça. Et nous, on a fait un peu l'historique des églises aussi, par le fait même, pour la conservation, justement. Vous avez également l'historique du Club Lyon de la Sœur. Oui. 68 à 2018. Ça, c'est tout nouveau. Ça a été fait l'année passée en collaboration avec le Club Lyon, qui fêtait leur, je crois que c'était le cinquantième anniversaire. Cinquantième, ça se peut, oui. Alors, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont demandé si on serait intéressés à faire le montage, puis à préparer un document pour le cinquantième. Alors, c'était intéressant à faire, parce qu'on a appelé beaucoup sur le Club Lyon. C'est sûr que vous devez apprendre beaucoup de choses quand vous faites un montage. C'est ça. Et c'est M. Jacques Chabot qui était mon collaborateur. Alors, lui, il venait visionner, il venait voir, puis là, oui, ça, j'aime ça. Ah, ça, le nom, il n'est pas tout à fait correct. Donc, on a réajusté. Il y a un jeu questionnaire historique, la Sœur et municipalité d'Abitibi-Ouest. Ça, par exemple, c'est en vente. Oui, ça, c'est en vente. C'est un jeu de cartes, mais pas des cartes à jouer. Pas des cartes à jouer. C'est un jeu questionnaire, en réalité. Sur un côté, vous avez une question. Vous avez des questions. Et de l'autre côté, vous avez la réponse avec l'image qui correspond à la réponse, mettons. Et on en a sur la municipalité de la Sœur, sur la société d'histoire. Ça, c'est un jeu ensemble. Et l'autre jeu, c'est les municipalités de l'Abitibi-Ouest. Alors, on a fait quelques questions sur toutes les paroisses de l'Abitibi-Ouest. Mme Pichette, merci beaucoup. C'est très intéressant. On invite les gens à l'exposition qui est en cours présentement de Mme Jeannette Morin-Trudel. Puis, allez à la Société d'histoire, vous renseigner. Puis, allez voir ses magnifiques livres. Et puis, allez les consulter. Mme Pichette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon été. Merci beaucoup, madame. Alors, madame, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. On est en train de voir une prochaine émission d'Infoneuf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501